Ça c'est sur Congo Plénitude, nous vous encourageons aussi de vous contacter et de vous connecter, de vous abonner massivement à Congo Plénitude TV. Vous voulez voir nos vidéos en live, vous voulez voir nos programmes ici à l'église, connectez-vous sur Congo Plénitude TV, notre chaîne de connexion. Que Dieu vous bénisse, vous qui le suivez par dans le monde entier. Congo Plénitude, une démarquable. Suivez Congo Plénitude TV, Congo Plénitude TV c'est la différence, c'est la chambre de Dieu, c'est la chambre de bénédiction. Soyez les bienvenis, vous voulez une bonne information, l'anda Congo Plénitude. Que Dieu vous bénisse. Merci à Congo Plénitude TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Quand ces deux enfants sont arrivés, nous étions remontrés contents de les avoir, puisque c'était une fille et un garçon. Et ça devait être dans notre maison, trois filles et quatre filles, plus, non, cinq filles, c'est ça? Cinq filles et, non, 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 quatre filles et deux garçons. Nous savons que nos voies ne sont pas les voies de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et à la journée de lundi, je me suis revenu le matin, je suis allé au travail. Et après le boulot, c'est comme ça que c'est ma fille Rebecca qui m'envoie le message. Elle m'a dit, « Dad, something happened. So we need to come. » Je lui ai demandé, « Qu'est-ce qui se passe ? » Il m'a dit, « Nous sommes à l'hôpital avec ma mère. So I think something happened right now. » So j'ai laissé le travail et je suis allé à l'hôpital. J'ai choisi trouver mon épouse et j'ai vu le docteur. Vous connaissez vous-même comment les docteurs parlent ici, là. Chez nous, parfois, le docteur parlait un peu à gauche pour revenir à droite. Ici, on vous dit ça comme ça. Le docteur nous a dit, effectivement, ma femme avait un problème, c'est que les enfants étaient en position de sortir, mais elles n'avaient pas de contractions, elles n'avaient pas aussi non plus de douleurs. Mais son corps était ouvert, les enfants pouvaient sortir à tout moment. Et les médecins nous ont dit qu'on pouvait la garder à l'hôpital parce que les enfants, au principe, devaient naître le 20 décembre. Donc, regardez d'abord le 20 décembre maintenant. Donc, les enfants étaient très, très jeunes à leur âge. Donc, on pouvait la garder là-bas jusqu'en décembre pour que nous puissions avoir les bébés. Mais les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire et Dieu a décidé aussi autrement. Les enfants sont sortis par césarienne, ce qui était d'abord difficile pour elles et difficile aussi pour nous. Parce que la césarienne était la méthode à laquelle nous devions sauver les enfants. Si on faisait la césarienne, les enfants devaient vivre. Mais Dieu a décidé autrement. Et les enfants n'ont pas survécu. que c'était un enfant, on ne peut pas lui garder pendant longtemps parce que ça ne sert à rien. C'est que Dieu a décidé, il a dit à décider. Et nous avons mis l'enfant, il est encore à l'hôpital. Et ils vont prendre le corps pour l'emmener à la mort. Et lundi, lundi, je crois à 13h. Lundi à 13h pile, on va l'enterrer à côté de sa soeur. Donc les deux vont être enterrés ici. Voilà un peu ce qui s'est passé en gros et en large. Dieu nous a donné deux enfants. Ils sont venus juste pour visiter, mais ils sont partis. Et nous n'avons pas beaucoup de mots à dire. Si ce n'est de dire d'abord merci à Dieu et rendre grâce à lui. Celui qui fait toutes choses selon sa volonté et selon sa grâce. Et dire aussi merci à vous, la communauté chrétienne et la communauté congolaise, la communauté africaine, puisqu'il y a beaucoup de diversité parmi nous. Nous vous disons merci pour votre soutien, pour votre assistance métodimensionnelle. Ceux qui sont là, ceux qui nous appellent de part et d'autre, nous vous disons vraiment merci pour ça. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu donne la force d'être toujours debout et à combattre. Ce n'est pas du tout facile. Mais comme je prêche souvent aux gens, il est facile de dire à quelqu'un qui est touché, reste calme. Mais si c'est toi qui es touché, on te dit reste calme. Tu viens comme si on t'a mis la corde main. Je disais, c'est moi-même qui prêche ça. et je suis là. Mais la vérité c'est que je pleure mes enfants jusqu'aujourd'hui. J'ai un garçon et je voulais avoir deux garçons. Dieu a décidé autrement. Je n'ai pas le choix. Et je dis, on grâce à Dieu pour ça. J'ai un garçon et mon cœur est très, très, très brûle. Pour ma femme, elle est souffre. Et nous devons prier pour elle et pour nos familles. Donc, que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde à tout moment et à chaque instant. Voilà un peu en quelques mots ce que je pouvais dire par rapport à la circonstance et à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous pouvons être ici aujourd'hui et maintenant. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup en tout cas. Nous venons d'avoir l'information claire, la précision, parce que chacun de nous racontait ça à sa façon, à sa manière. Mais maintenant, nous avons la précision et nous avons déjà eu l'information que le deuxième bébé sera enterré le lundi à partir de 13 heures. Normalement, aujourd'hui, ça devrait être un kit d'action de grâce pour le premier bébé qui était mort. Mais on ne peut pas faire un kit d'action de grâce pendant que l'autre se trouve à la mort. Donc, le lundi à 13 heures, on va récupérer le corps du deuxième bébé pour aller l'enterrer à partir de 13 heures. Et ça tombe bien pour tout le monde parce que le lundi, c'est un jour férié. Et à 17 heures, 16 heures, 17 heures, on va encore retourner ici pour un kit d'action de grâce. Donc, informez tout le monde que le lundi à partir de 13 heures, c'est l'enterrement du deuxième bébé. Et à 16 heures, on sera ici pour un kit d'action de grâce. Et je laisse maintenant la parole au pasteur Roger. Il a une petite exhortation pendant quelques minutes et nous fermons nos yeux pour prier et recevoir la parole de Dieu à travers son servité. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Ta parole est là pour nous perfectionner Ta parole est là pour nous affermir Ta parole est là pour nous fortifier Ta parole nous suffit, oh Dieu Merci pour ce moment où tu veux nous parler au travers de ton serviteur C'est un homme simple avec ses faiblesses Seigneur nous te le recommandons afin que tu l'utilises Que la parole qui sortira de sa bouche soit pour notre consolation et édification Laisse que ce moment Seigneur Jésus toi et toi seul domine du début jusqu'à la fin Au nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen Avant d'écouter la parole de Dieu nous laissons la place au groupe d'adoration La clé La décrire Nous allons adorer Dieu à travers ses cantiques Et après ses cantiques et nous allons écouter la parole de l'éternel La clé La clé L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malheureusement peut-être les autres ne vont pas m'écouter Parce que je n'ai pas moyen de crier Je n'ai pas de micro avec moi Mais efforce-toi de m'écouter dans quelques minutes Je pense que je vais forcer Amen Je vais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 11 Verset 25 La parole de Dieu est ici Jésus lui dit Je suis la résurrection et la Celui qui croit en moi vivra Quand même il sera mort Amen J'aimerais ce soir partager un petit thème Sur Celui qui croit en moi vivra Amen L'histoire que nous lisons C'est l'histoire de Lazare Un homme reconnu dans la Bible Par rapport à l'amitié qu'il avait avec Christ La Bible dit Que Christ fréquentait la maison Et les amis C'est dit tout Les amis N'ont pas de frontières Je m'imagine Qu'entre Christ et Lazare Il n'y avait pas aussi de frontières Parce qu'ils étaient des amis Et là Que Lazare tomba malade Et Christ était informé De la maladie de Lazare Quand bien même qu'il était informé Mais il disait aux gens A ses disciples Que notre frère Souffrait Et la Bible dit Après un bon moment Christ n'avait pas répondu A l'invitation Lazare était mort Mais la mort de Lazare Christ voyait Que Lazare n'était pas mort Il ne voyait que Lazare Au lit Amen Et quand Christ est venu Après que Lazare Fit enterrer Il y a Marthe qui disait à Christ Si tu étais là Notre frère ne devait pas mourir C'est que Marthe savait Qu'il y avait la vie En Jésus Christ Hallelujah Hallelujah Mais Jésus qui lui disait Oui Il va ressusciter Mais Marthe comprenait Qu'il y aura ressuscité Qu'il y aura la résurrection A un moment Au peuple dédié Qu'il y a une résurrection présente Et cette résurrection présente Est conditionnée par La croyance en Jésus Si quelqu'un croit Il vivra Dit Jésus C'est que Il y a quelque chose Qui peut pousser La résurrection dans l'homme Et la chose qui peut pousser La résurrection dans l'homme C'est la croyance Et aujourd'hui Je vais parler D'une résurrection Qui est suivie De la croyance Or la croyance Excuse nous On arrange des Tu crois en qui ? Parce qu'il y a des gens Qui se nomment de Dieu Sur cette terre Il y a des gens Qui se nomment de prophète Mais Christ Est Dieu Et en lui On a la vie Car lui a perdu sa vie Pour que tout celui Qui veut avoir la vie Puisse en avoir Au travers lui Nos enfants Sont venus nous visiter Comme l'a dit Les papas Mais il y a une vie Et je le répète Personne Des hommes Qui a perdu sa vie Pour que l'homme Aie la vie C'est le Jésus Qui est le fils Dédié A accepter De quitter le ciel Là où il y avait Tout Pour venir Pour mourir Pour l'homme Mahomet La vie La vie que l'homme Va avoir Mais nous croyons Parce qu'en eux Il n'y a pas de mal Nous croyons un jour Le voir Dans l'éternité Parce que La foi De leurs parents Les donnera L'éternité Amen Pourquoi la foi Et comment la foi De leurs parents Les donnera l'éternité Parce qu'ils n'ont pas péché Ils n'ont pas entré Dans le péché Mais nous Nous avons déjà péché Nous Nous vivons avec le péché Pour que nous ayons La vie éternelle Nous devons maintenant Croire A celui Qui a cédé sa vie Pour nous Croire en Jésus C'est accepter Qu'il est venu nous sauver Croire en Jésus C'est choisir Qu'aujourd'hui Nous voulons s'attacher à lui Croire en Jésus C'est détacher Du mal Que nous vivons Dans ce monde Croire en Jésus C'est Oublier Qu'il y a Quelqu'un d'autre Qui peut nous donner La vie A part Jésus Croire en Jésus C'est encore Dire que Nous acceptons Qu'il y a eu Quelqu'un Qui s'est donné Pour nous Ce soir Notre partage C'est que Nous avons la vie Derrière la croyance Nous sommes appelés A croire A cette parole Qui nous appelle A croire Pas seulement Croire à une résurrection Qui viendra Mais croire à une résurrection Présente Parce que Christ dit Que Je suis Je suis Il veut dire Il agit en présent Et quand il agit en présent Pour dire Qu'à tout celui Qui croira En présent Il y a la vie Peuple de Dieu Nous sommes réunis Pas seulement Pour consoler la famille Mais aussi Se consoler Parce qu'il y a Un temps pour tout Il y a un temps De naître Il y a un temps aussi Pour mourir Mais quand le temps De mourir Arrivera Où serions-nous ? Quand le temps De mourir Arrivera Nous serons De qui ? Si aujourd'hui Nous voulons Appartenir à Christ Nous devons croire En Christ Et si nous croirons En Christ Nous aurons la vie Parce que Ceux qui sont En Christ Ils ont la vie Mais ce qui frappe A nos portes Et il veut Que nous puissions Recevoir la vie Nous recevrions la vie En croirant Et en acceptant Christ Comme Seigneur Et sauveur De notre vie Il est Seigneur Parce que C'est lui Qui a tout Et il a créé tout Il est sauvé Parce qu'il est venu Pour nous sauver Il n'y a pas un homme Qui a accepté De mourir pour nous Il n'y a pas un homme Qui a accepté De nous sauver Même les parents Nos parents Ne se mettra pas A notre place Pour mourir A notre place C'est lui Qui a accepté Et il a droit Qu'on puisse croire En lui Pour qu'il nous donne La vie Il nous donnera la vie Si nous croirons En lui Cet après-midi Cet après-midi Est pour nous Et Dieu nous demande Aujourd'hui Si nous croirons Nous aurons la vie Acceptons Christ Et avoir la vie N'est pas accepté Et perdre la vie Et quand quelqu'un Perd la vie C'est la mort Et la mort éternelle C'est la perte De toutes choses La mort éternelle Il n'y a pas La réjouissance A la mort éternelle C'est la perdition La mort éternelle C'est le fait Qui nous attend Il n'y a pas La vie A celui Qui vient dans la mort Mais il y a la vie A celui qui est en Christ Tout celui qui est loin de Christ Il y a la mort Mais tout celui qui est en Christ Il y a la vie Cet après-midi Est à toi Et aussi à moi Nos enfants Nous ont quittés Nous croyons Qu'un jour Nous allons le voir Mais nous Quand nous quitterons Nous allons Où ? Quelle sera notre demeure Nous devons commencer A choisir Notre demeure Dès aujourd'hui Que nous avons la vie Laisse que Christ Nous aide A s'attacher à lui Et à croire à lui Et que cette parole Soit notre partage Que cette parole Soit une parole De méditation Que cette parole Nous envoie encore Et encore A s'attacher à Dieu Que l'éternel nous bénisse Au nom de Jésus Nous allons Nous courber dans la prière Nous allons prier Dieu Notre prière De cet après-midi C'est que chacun Puisse Encore une fois Faire l'inspection De sa vie Rentre en toi-même Et que tu puisses Penser Si aujourd'hui Ça t'arri Tu seras De qui Nous nous réjouissons De la vie Mais la vie Va passer Si nous ne sommes pas En Christ Nous allons prier Seigneur notre père Nous sommes réunis Cet après-midi Dans notre village Le village que tu as donné A ton circuit Nous rêverons passer En tout Parce qu'au milieu De nous Il y a eu Des enfants Qui sont rentrés Chez toi Que ta parole Que nous puissions Se préparer A ceux qui croient A toi Père Cet après-midi Je ramène Ton peuple A toi Laisse que cette parole Seigneur notre Dieu Aie la place A nous Et que cette parole Soit notre partage Seigneur Nous voulons Que tu parles Encore profondément Et que tu nous enseignes Encore profondément Béni soit ton nom Mais nous voulons encore Prier pour cette famille Seigneur Auquel nous sommes Entrés de la remettre Entre ton nom Du jour au jour L'air après l'air C'est que nous voulons Que Dieu Tu puisses intervenir Pour la consoler On avait encore besoin D'avoir des garçons Dans ce travail On avait encore besoin D'avoir quatre filles Dans cette famille Mais Seigneur Ta volonté C'est fait C'est que nous voulons Que tu sois La consolation De cette famille Que le Saint-Esprit Est la place Et la place pour consoler Que le Saint-Esprit Fortifie Le passé Mais Seigneur Mais Seigneur Si tu nous soutiens A la main Si tu soutiens Cette famille A la main Elle sera encore Seigneur Tout le temps En forme Et elle t'élouira Que la main De l'Éternel Soit notre Soutien Aujourd'hui Et à jamais Au nom de Jésus Amen Et bien nous bénis Nous croyons au message Que nous venons d'écouter La résurrection est possible Si seulement Nous croyons en Jésus Christ Amen Et nous ne sommes pas à l'église Mais nous ne pouvons pas laisser aussi Cette occasion nous passer comme ça Pendant quelques cinq minutes Nous voulons prier Nous voulons prier Parce que nous avons l'habitude de dire Que N'a koufana n'a Parce que Soi n'a koufié sili Mais laisse moi te dire Que après la mort Vient le jugement Déclare les écrits Et après la mort Il y a une vie éternelle Et il y a aussi une mort La mort éternelle Mais c'est maintenant Que nous devons Décider De notre sort Après la mort Si tu mourrais aujourd'hui Chacun de nous A conscience De sa date de naissance Chacun de nous connait Peut se souvenir Ou peut proclamer Une date pour son mariage Mais personne Ne connaît la date Où il mourra Où il mourra Et nous voulons en profiter Pendant quelques minutes D'inviter Jésus Christ Dans nos vies Dans nos vies De dire à Jésus J'ai besoin de toi Parce que Selon la prédication Selon le message La résurrection Mais c'est impossible C'est possible qu'en Jésus Christ Chacun de nous Va inviter Jésus Dans sa vie Nous chantons ensemble Avec les groupes d'adoration Si tu ne connais pas les paroles Au moins la mélodie Tu peux suivre Et après C'est qu'on dit que Pendant que nous chantons Au fond de toi Tu es entré De dire à Jésus J'ouvre la porte de mon coeur J'ai besoin de toi Entre dans ma vie Fais de moi la personne Que tu veux que je sois Transforme moi Fais de moi Le fils de Dieu Nous fermons nos yeux Pendant quelques minutes Et chacun de nous va prier J'ai besoin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Éclore ces moments de pierre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et tu as pris deux d'entre eux. Nous prions Seigneur que comme tu as enlevé, que tu ajoutes. Nous ne sommes pas sans espoir parce que nous savons que tu es là pour nous. Maintenant Jésus Christ, nous prions pour que tu amènes la consolation non seulement à Ulrich et à sa femme, mais à toute notre communauté. Souviens-toi de Jésus Christ et fais-nous du bien encore. Souviens-toi de chacun de nous. Nous allons rentrer chez nous, chacun avec ses préoccupations. Nous prions Seigneur afin que dans ta miséricorde que tu nous fasses du bien. Que ta bénédiction soit sur nous Jésus Christ. Or à celui qui peut vous préserver de toute suite de vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la grèce à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant, tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Avec tous les respects que je vous dois, vous pouvez prendre place et nous passons un moment des annonces, des communiqués. nous donnons la parole au pasteur Mitogo pour informer les membres de l'église et après, nous allons passer la parole au président de la communauté congolaise, lui aussi a quelques communiqués à donner à la communauté. Je donne la parole au pasteur. Et quand il s'élève, on acclame le Seigneur. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Frères et sœurs. Premièrement, j'aimerais vous remercier d'être là et malgré vos multiples occupations, vous avez quand même pu mettre de côté beaucoup de choses pour être avec nous. Au nom de la famille Ntoumou et au nom du ministère Global Christian Assemble, nous vous remercions de votre compassion et de votre présence. Juste brièvement, depuis mardi, que nous sommes en train de vivre ces événements qui sont ainsi. Où est la nanny? Qui ont succédé? Merci. Et depuis mardi, nous avons constaté que maman ne se portait pas bien et ce qui a fait le mercredi matin, les enfants étaient nés et le soir, l'une d'eux, elle était passée. Et les amis qui étaient avec nous à l'hôpital le mercredi soir, le docteur nous a dit que l'autre ne va pas survivre. Le Seigneur a fait grâce à ce que cet enfant puisse se battre jusqu'à ce matin. Hier, nous avons eu l'enterrement d'Ariela. Ce lundi, qui est le moment lundi, nous aurons l'enterrement d'Ariela. c'est à 5 minutes ou à 2 minutes d'ici, juste derrière ici, quand vous passez par 44, vous arrivez à Clegg Park, vous tournez à droite, en face de l'église catholique qui est là, il y a le cimetière, la résurrection, ou Resurrection, c'est là où l'enfant sera enterré à côté de sa soeur. Et tout est fait pour ce lundi à 13 heures. Je dirais, à 13 heures, comme indique aux Etats-Unis, 1, 1, 3. Pas 13 heures, comme au Congo, qui peut être 1, 5. C'est-à-dire, à 13 heures juste, nous allons commencer la cérémonie, après, à 14 heures, avant 14 heures, avant 14 heures, nous allons terminer, et puis après, nous allons nous réunir, on va se réunir ici, et plus tard, à 16 heures, on va envoyer tout le monde dans leurs occupations. Merci d'être venu. Pour tout le monde, les amis, si ceux qui ont amené, voyez Papa Vincent pour plus d'informations, c'est pour nous, et nous allons continuer à prier pour la famille. Prier pour la famille, et prier pour les enfants. C'est ce matin, c'est ce matin, que nous avons appris aux enfants, que leurs frères et soeurs, qui devaient les rejoindre dans l'équipe Ntoumou, ne sont plus avec nous. Et ils ont beaucoup pleuré, mais on continue à prier pour eux. Merci beaucoup d'être venu. Encore une fois, bonsoir famille. Bonjour. Je veux dire à la famille Toumou que nous sommes ensemble et nous partageons ensemble avec eux la même souffrance. Et on sera toujours de leur côté. Comme vous le savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. De participer à des cas pareils qui nous arrivent la plupart dans la communauté. La responsabilité de la communauté, c'est de pouvoir soutenir le l'air en cas de difficulté. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une communauté. C'est juste pour vous rappeler encore que c'est un cas que je peux dire, comment dirais-je, c'est un cas que je n'ai jamais, la communauté n'a jamais expérimenté, disons, dans tous ces temps qu'il a existé. Parce que nous avons toujours connu des décès de nos frères avec toute une histoire de maladie de long terme. Et cela pourra peut-être permettre à la famille de se préparer en connaissant que peut-être demain on va perdre le nôtre. Essayons de nous préparer par ceci, cela. Parfois, il y a des cas qui nous arrivent au pays, ce ne sera pas vraiment tellement étrange comme l'autre ici qui est brusque. Et comment ils sont venus dans ce monde, et en réalité aussi du gouvernement. Alors, je voudrais encore une fois vous demander, avant que vous puissiez rentrer dans vos occupations, pensez à apporter des contributions. Moi, je vais parler des contributions financières. Nous avons déjà récité, il a déjà récité beaucoup de contributions spirituelles à travers les messages que nous venons de recevoir. Mais cette fois-ci, nous allons changer le langage. Cela sera la contribution financière. Je ne sais pas si Maman Jackie sera à côté, quelque part, vous la connaissez. Elle va faire le tour des cahiers, pour essayer un peu de voir ceux qui ont quelque chose à remettre, pour que la famille puisse en sortir. C'est parce que vous venez d'écouter qu'il y aura l'entérément de notre déjeuner. Pour votre rapport, je profite assez à l'informer. On avait déjà une autre déjeuner ici au Grand Rapide, particulièrement de la femme de mon grand frère, dont mon éveu est ici, que sa mère est morte. C'est aujourd'hui qu'on devrait aussi lever le déjeuner à 16h. Mais quand nous avons appris ce message brisque, nous avons repoussé ce lever de déjeuner à 18h. Bon, malheureusement, le temps est parti. Je voudrais juste me diriger là-bas, parce que c'est moi qui suis plus encore concerné de l'autre côté, pour essayer un peu de consoler mon éveu dans ma famille, puis voir comment nous allons combiner tous les deux. Nous tenons à vous remercier vraiment de votre cœur et amour communautaire. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Ok, prions le Seigneur. Éternel les armées, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es grand et tu es merveillé. Merci pour Ariella et Arielle que tu nous as donné et que tu as repris. Nous te remercions, Seigneur, au moment que nous avons pu expérimenter ta bonté et ton amour en le voyant, Seigneur, au milieu de nous. Maintenant, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus pour consoler, Seigneur, le cœur, pour consoler tout un chacun de nous ici présent et aussi, Seigneur, de bénir tout un chacun de nous. Père, nous voulons partager ce que nous avons pu préparer. Nous te prions, Seigneur, de bénir l'eau que nous allons boire et le pain que nous allons manger dans le nom de Jésus et protège tout un chacun de nous dans cet endroit et que tu nous accompagnes comme tu nous as accompagnés. Tu as compris que tu seras toujours avec nous et sois avec tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ici. Amen. Amen. Merci. Nous sommes vraiment à la fin, mais je vous en prie, ne partez pas sans pour autant prendre quelque chose à manger et quelque chose à boire. Parce que la famille s'est débattue pour organiser quand même des poissons cyclés ou l'eau et quelque chose à manger. Donc, restez à vos cas. Vous pouvez vous mettre. Oh, une bonne plénitude. Vous ne se faites pas la présence. C'est un espionnage énorme. Merci. Merci. On est là pour la présence. C'est un gros plénitude. Oui. C'est un gros plénitude. Je me suis très content de travail que tu fais agréable. Et ici, aux états de l'eau, nous croyons, nous espérons que tu verras mieux. Tu as commencé, tu étais bien. En lune de tes élèves, tu te bénisses. Merci. De ton courage. Merci. Toujours et toujours. Écolo. Merci. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !